Le truc artique de cette semaine, ce sont les raccourcis clavier qu'on retrouve dans Canva. Vous connaissez déjà probablement CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller ou CTRL-Z pour annuler la dernière action. Si vous êtes sur l'environnement Mac, vous utilisez CMD-C, CMD-V, CMD-Z. Et ces raccourcis-là sont universels, on peut les utiliser dans à peu près n'importe quelle application. Mais saviez-vous qu'il y a aussi des raccourcis qui sont vraiment propres à l'outil Canva? Et en plus, ces raccourcis-là fonctionnent avec une seule touche. Par exemple, quand j'appuie sur la touche T, je fais apparaître une boîte de texte. Quand j'appuie sur la touche L, je fais apparaître une ligne. La touche C me permet d'ajouter un cercle. Et si je veux ajouter un carré ou un rectangle, je dois appuyer sur la touche R. Alors, cette forme-là démarre toujours avec un carré. Mais dès que je clique sur un coin, je peux redimensionner pour créer un rectangle. Dernière petite astuce, si je veux que ça reste un carré en redimensionnant, je dois appuyer sur la touche Majuscule ou Shift en glissant mon coin pour m'assurer que je redimensionne en conservant les proportions. C'est tout pour le petit truc article de cette semaine qui était très simple, mais qui j'espère vous a été utile.